Bonjour! Salut Louis-René! Et cette semaine, toi, tu t'occupe d'un milieu underground musical qu'on connaît peut-être un petit peu moins. Milieu underground musical à Montréal qui nous replonge un peu dans le passé après la Deuxième Guerre mondiale, 945, le début des années 50. Le rock'n'roll est là, mais il y a aussi le hillbilly qui nous fait un beau mix, le rockabilly. Et à travers une réalisatrice, j'ai pu redécouvrir aussi cette semaine ici à Montréal. Eh bien, on te retrouve un peu plus tard à l'émission. Nous, on poursuit l'émission avec le reportage de Louis-René Baudin qui se plonge cette semaine dans le milieu underground de la musique rockabilly de Montréal. Voici son reportage. La scène rockabilly existe depuis très longtemps à Montréal. Ça n'a pas changé. C'est comme toujours la même chose. C'est juste l'esprit de la rock'n'roll revolution. Comment tu décrirais, en fait, ce que tu fais musicalement parlant, tes influences? Ah, mes influences, j'écoute beaucoup de vieux rockabilly. C'est mon favori, des vieux hillbilly, Rhythm & Blues Records. Et ça, c'est ce que j'écoute et j'aime ça. Et quand je joue, j'ai fait ma version de ça. On dit que c'est une scène underground. Ça veut dire combien de personnes qui suivent la scène à Montréal? Ah, je ne sais pas. Je ne sais pas. Je vais, j'ai allé à des choses et toujours, je vois des nouvelles, des nouvelles personnes. Alors, ça grandit. It's getting bigger, I guess. Yeah. Rockabilly 514 trace un portrait de la scène musicale de Rockabilly à Montréal. Si on la compare, cette scène-là, avec d'autres villes dans le monde, comment on peut différencier des choses? C'est une petite communauté, mais elle est très, très tight, comme on peut dire. Elle est très serrée. Les gens se connaissent. Ils organisent des spectacles. Grâce à Nathalie Lavergne, on a un festival, un week-ender. Nathalie Lavergne, c'est toi qui as fondé le festival Red Hot & Blue, qui maintenant, dans la scène rockabilly nord-américaine, se classe comme étant le top canadien. Bien, le top, oui, c'est le seul, en fait. C'est l'unique, mais je suis bien contente d'avoir fait. C'était un rêve. Ça faisait quelques années que je voulais le faire. La scène rockabilly à Montréal, ça veut dire quoi exactement? Je dirais que c'est un tout petit groupe de gens. C'est vraiment une sous-culture. On voit pas mal plus de punk à Montréal qu'on peut voir de rockabilly. C'est vraiment un petit groupe de gens qui trippent sur les années 50, qui vont tripper autant sur la musique, sur les voitures, sur les vêtements, sur le mobilier. Et puis, on se retrouve dans quelques bars, dans quelques occasions pour écouter de la musique ensemble. On fait des voyages aussi ensemble. On va aller voir des shows à New York, à Boston, à Vegas, voir le festival. Il y a des gens qui disent que la scène montréalaise, elle va coups-y coups-ça. Moi, je dirais qu'elle se porte bien. Les groupes qu'on a, ce sont des groupes de qualité. Mieux vaut avoir des groupes de qualité que des groupes boboches qui ne nous représentent pas bien. On a des soirées quand même. Il y a le festival. Il y a de plus en plus de gens qui se mobilisent pour faire que la scène existe, organisent des soirées. Donc, ça se porte très bien. Alors, je retrouve l'auteur du reportage, Louis-René Beaudin. Je trouve que tu pourrais avoir plus de gel, là, pour aller. Bien oui, il y a pas de temps que je me peigne comme ça, avec le gros greasing. Bien, écoute, on le fait ou on le fait pas. Bien, c'est... C'est toute une scène, hein, la scène montréalaise. On a vu dans le reportage aussi à quel point les gens sont complètement imprégnés de la culture, évidemment, à tous les niveaux. Mais c'est sûr que c'est la musique qui, principalement, les réunit. C'est un mode de vie. Et en même temps, à Montréal, moi, j'ai découvert, évidemment, à travers ce film-là aussi, à travers mes deux invités, qu'il y a des gens de grande qualité qui connaissent, mais alors là, cette scène-là, sur le bout des doigts, entre autres, Craig Morrison. Craig Morrison, qui est un ethnomusicologue, un professeur à Concordia, et qui, lui-même, donne des cours sur le rock'n'roll, la musique populaire, après 1945, des cours privés même. Donc, c'est possible, en allant voir son site, craigmorrison.com, de, finalement, prendre les cours qu'on veut sur... Cours 101 rock'n'roll. Rock'n'roll et tout ce qui vient après 1945. Il y a aussi une scène vivante, on l'a vu, dans des bars de Montréal. Bien oui, dans les bars. Où est-ce qu'il faut aller pour voir cette musique-là? Depuis 1966, il y a un bar qui s'appelle le Wheel Bar, dans NDG, Notre-Dame-de-Grâce, donc sur le boulevard Cavendish, qui, toutes les fins de semaine, propose des concerts pour les amateurs de Hillbilly et de Rockabilly aussi. Donc, ça, c'est vraiment une des références. Il y a le Bar Fly sur le boulevard Saint-Laurent et l'Escogriffe aussi, qui est une des places où, en fait, on programme. L'Escogriffe est assez rock'n'roll, donc c'est vraiment la scène un peu tangente. Donc, de bons rendez-vous. Merci beaucoup, Louis-René Baudin. On se retrouve la semaine prochaine.